Si on regarde ces dix dernières années, les objets les plus stimulants intellectuellement et au niveau de ce que ça propose, enfin je veux dire en termes de politique, en termes d'en commun, de vivre ensemble, des questions que ça soulève au quotidien chez nous, j'ai l'impression qu'effectivement des séries comme Six Feet Under, des séries comme Les Sopranos avec le décalage qu'il peut y avoir, pour ceux qui ne connaissent pas, mais vous connaissez très certainement, et puis il y en a une qui est un chef-d'oeuvre absolu, un truc absolument incroyable, qui s'appelle The Wire, sur Écoute, qui est cinq saisons à Baltimore, il y a toujours un postulat de base, une intrigue de base, assez concon, il faut bien le dire, c'est un prétexte pour à un moment donné parler de la ville, de nous, de maintenant, et comment on fait pour reconstruire ensemble. Je me suis dit mais il faut faire un feuilleton, il faut faire un objet un peu étrange qui le ressemble, qui ressemble à cette ville, qui ressemble aux villes d'aujourd'hui dans lesquelles on vit, qui effectivement, ça ne se parle plus, c'est cloisonné, ça a peur, ça se replie sur soi-même, on ne sait plus très bien qui est son voisin, on ne sait plus très bien à quoi il pense, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire, etc. Mais donc la première saison, je me suis dit, on va parler de la ville, comment on habite une ville, comment on y vit. D'une certaine façon, le postulat de base était assez simple, c'est dix mois où tu vis, où tu habites, je te dirai qui tu es, d'une certaine façon. C'était un peu ça. Puis j'ai inventé une histoire, tout simplement, une petite intrigue, très simple, c'est un immeuble, un immeuble moderne, les immeubles modernes s'écroulent, c'est exactement ça, c'est la suite logique, un immeuble moderne s'écroulent, grosso modo, sur une maison de retraite. Et cinq personnages qui n'ont rien à voir, enfin, qu'on croit, qu'on n'a rien à voir ensemble au début, vont devoir cohabiter en attendant les secours, parce qu'ils sont coincés en dessous. Et au-dessus, on a un jeune directeur de cabinet de la mairie qui se retrouve empêtré dans toutes les questions que vont lui poser les politiques, les journalistes, les habitants. Donc, ils vont cohabiter pendant quatre heures, voilà. Huit épisodes de 26 minutes avec générique au début, générique à la fin, avec tous les codes de la série que j'aime profondément. Les cliffhangers, les repondissements, je t'aime, tu m'aimes plus, non, oh mon amour ! Et puis, ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire un discours, des différents discours, différents points de vue, une communauté de discours à la fin, c'est-à-dire, effectivement, ça crée de la multiplicité, de la diversité, donc ça crée du sens. Donc, il y a ça. Et puis, au-dessus, on a ce beau directeur de cabinet qui va avoir affaire au cœur, et un cœur qui va se constituer, qui est au début, qui est tout simplement assiste d'une certaine façon, prend part, fait part, comme ça, une rumeur, une idée, s'interroge. Et au fur et à mesure, vous allez voir, il va passer par plein d'états différents. Il chante, il danse, il devient zombie, il se transforme en bison, mais ça, vous viendrez le découvrir. Il y a deux musiciens qui accompagnent, et c'est très important pour moi, le travail avec les musiques, qui sont Sylvain Kartini, qui est un vieux camarade à moi, qui a écrit vraiment toutes les musiques de tous les spectacles, et parfois, je suis sur le spectacle, mais pas sur ce coup-là, c'était difficile. Une de mes autres passions, c'était les salles obscures, c'était le cinéma, et que le cinéma, le cadre, le chant, le contre-champ, etc., est très important. Donc, il y a aussi tout un travail autour du montage, la question du montage, du hors-champ, du hors-cadre, qui fait partie de l'écriture que j'aime développer sur un plateau. Voilà. Applaudissements Applaudissements Applaudissements